Principal. Monsieur Masson. Oui, le député de Masson. Merci, M. le Président. En fin de semaine dernière, une famille habitant sur la réserve de Kennewaki a été chassée de son domicile. Comme plusieurs autres couples mixtes habitant sur la réserve, elle était la cible de menaces, de vandalisme et d'intimidation. Pendant ce temps, la police regardait la scène, les bras croisés. Cette expulsion se revient deux semaines après qu'un autre couple ait subi le même genre de menaces. La situation est très préoccupante et le gouvernement ne peut pas lui rester les bras croisés. D'abord, quelles démarches concrètes le ministre a-t-il entrepris pour assurer la sécurité des normes autochtones sur la réserve? Ensuite, reconnaît-il qu'il est totalement inacceptable que des citoyens soient expulsés de leur domicile sur la base de leur origine ethnique? Et que va-t-il faire pour respecter leurs droits? Monsieur le ministre des Régues aux Affaires autochtones. Oui, merci beaucoup, député. C'est une question qui est très importante. Premièrement, un appel à la prudence, parce qu'on sait que la cause est devant les tribunaux, alors il faut être un petit peu prudent dans nos commentaires. Je pense qu'il y a deux causes qui sont en cause ici. Premièrement, il y a la question plus générale de la loi qui découle de la loi sur les Indiens, et également les règlements du conseil de bande sur la question de la résidence des non-Autochtones qui sont mariés avec un autochtone. Alors ça, c'est quelque chose qui est devant les tribunaux, alors je suis confiant qu'on va trouver une solution devant les tribunaux à cette question. Pour l'incident qui est arrivé en fin de semaine, je pense qu'il y a un élément additionnel qu'il faut tenir compte. Le monsieur en question sortait de détention, alors il y avait un incident qui était reporté dans l'Eastern Door qui a créé beaucoup d'émus en fin de semaine, une menace entre ce monsieur et une famille qui demeure à côté. Alors il y avait un incident qui est tout à fait inacceptable dimanche. J'ai parlé au grand chef. Le grand chef a pris l'engagement qu'il va revoir avec les Peace Creepers, leur comportement, la façon qu'ils ont traité l'incident, mais on demeure très préoccupé pour la sécurité de toutes les personnes et on veut une solution pacifique à la litige dans la communauté. Première complémentaire, M. le député de Masson. M. le Président, pendant que la question est devant les tribunaux, des gens se font sortir de chez eux. Cette situation pose une question de sécurité importante. On relate que des policiers chargés de faire respecter la loi restent les bras croisés pendant que des gens se font défoncer leur porte pour se faire expulser. Je sais qu'il a parlé au grand chef, mais qu'est-ce qu'il entend de la police de Canewaqui? Qu'est-ce que le ministre croit faire pour que les droits des noms autochtones soient respectés? M. le ministre des Affaires autochtones. Je pense que le grand chef, Mike De Lille, était très clair dans ses propos. De un, tout vigilantisme est inacceptable dans la société québécoise. De deux, selon le grand chef, il y avait des manquements dans l'incident précis. Parce qu'au niveau de l'expulsion, on parle uniquement de l'incident de fin de semaine. Il n'y avait pas d'autre. Et il y avait des manquements, selon le grand chef, dans le comportement des peacekeepers. Ils vont faire une révision à l'interne pour s'assurer que la prochaine fois, il y a un incident comme ça, les peacekeepers vont être mieux préparés. Je pense que ça arrive dans beaucoup de communautés au Québec. Après une opération policière où il y avait des manquements, il y a une réflexion qui se fait entre le conseil de bande et également les peacekeepers, qui est un corps de police qui est là depuis 35-40 ans, pour améliorer leur performance, si jamais il y a un autre incident malheureux comme ça. Deuxième rapprochementaire, M. le député de Masson. M. le Président, je suis content de savoir que le ministre pose des actions dans ce dossier, parce que c'est très préoccupant. On l'a déjà dit. Moi, je ne peux pas accepter que des policiers regardent des gens se faire expulser par les bras croisés. C'est carrément de l'intimidation. On sait qu'il y a un forum sur l'intimidation. Ça va dans les deux sens, M. le ministre. Mais moi, je veux savoir, vous, est-ce que vous trouvez ça normal que des gens soient expulsés sur la base de leur origine ethnique? Et puis, s'il vous plaît, allez-y, parce que moi, je ne crois pas que c'est acceptable. Il faut que ça cesse, il faut que ça change. M. le ministre des Affaires autochtones. M. le Président, le député m'invite à commenter le fond de l'affaire. Et moi, je pense que je dois être prudent, parce que c'est devant les tribunaux. Mais ce n'est pas la première fois que l'arrimage entre une loi sur les Indiens, qui est une loi dépassée. Je pense que tout le monde convient que la loi sur les Indiens date du 19e siècle et les aménagements d'affaires. Le gouvernement de Robert Bourassa est un des premiers gouvernements qui a réussi, avec la convention de l'Abbé James, de changer les donnes, de replacer la loi sur les Indiens. Alors, oui, il y a un problème, et moi, je vais continuer toujours de travailler pour des solutions pacifiques qu'on peut sortir sur la loi sur les Indiens. Mais de me demander de commenter sur le fond de l'affaire, moi, je vais être prudent à ce moment, parce que c'est devant les tribunaux. Mais moi, je suis confiant, comme le cas de Mary Tuakshi, au milieu des années 80, on va trouver une solution qui va respecter les deux. Merci.